Bonjour et bienvenue sur Spareka. Alors aujourd'hui nous sommes sur un sèche-linge à évacuation de marque Whirlpool et nous allons voir ensemble comment remplacer la courroie. Donc là nous sommes à l'arrière de l'appareil le remplacement de courroie va se faire par l'arrière sur certains modèles il faudra le faire par l'avant de l'appareil. Donc là nous sommes à l'arrière de l'appareil j'ai retiré l'atoll arrière et également l'atoll où se situe la résistance de chauffage. Donc là la courroie se situe ici donc elle va être à remplacer si bien sûr elle est en mauvais état si elle est fritée ou si elle est cassée donc ça vous allez vous en apercevoir assez rapidement en retirant le couvercle du haut vous allez voir si elle est présente ou non. Donc une fois que vous êtes à cette étape là bah c'est très simple il suffit en fait de la sortir et donc elle est fixée directement sur le moteur d'entraînement avec un petit système de roues et de ressorts. Donc une fois qu'on est comme ça le plus simple ça va être de retirer le tambour entièrement en écartant les côtés comme ceci donc pour la retirer on écarte légèrement le tendeur et on a accès à notre courroie comme ceci donc pour la remise en place nous allons d'abord repositionner donc la courroie sur le moteur donc une fois que la courroie est en place au niveau du moteur nous allons pouvoir insérer le tambour à l'intérieur il va falloir remettre donc l'ensemble feutre avec résistance de chauffage donc j'ai repositionné la flasque avec la batterie de chauffe sur le tambour donc si vous avez des difficultés à remettre cette flasque n'hésitez pas à retirer les galets qui sont sur les côtés les petites roulettes et maintenant on va donc revisser l'ensemble voilà donc nous avons vu ensemble comment remplacer la courroie sur votre sèche-linge j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas mettez un petit pouce bleu si vous avez des commentaires et des questions mettez les en bas de la vidéo n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour avoir toutes les notifications quand il y a des nouvelles vidéos qui sortent et moi je vous dis à très bientôt sur Spareka à à